Tourisme Lanozière, c'est une organisation qui est là pour faire croître l'économie de la région par le tourisme en travaillant avec environ 400 entreprises touristiques du territoire. La table des préfets, en fait, c'est une organisation qui vise la concertation des 6 MRC du territoire, principalement sur des enjeux communs, et qui vise aussi à travailler avec les organismes socio-économiques de la région. Lanozière économique, c'est une organisation qui répond aux enjeux de développement économique local. C'est une organisation qui travaille en synergie, en complémentarité avec l'ensemble des acteurs économiques de Lanozière. Ça fait déjà plusieurs mois que la démarche est entamée. Peut-être nous dire un mot d'où vient cette démarche? C'est une conjoncture, une conjoncture de besoins. Ça fait plusieurs années que les acteurs économiques, le tourisme, les élus ont remarqué qu'il y a un besoin de promotion de notre région. Il faut affirmer qui nous sommes, haut et fort. Il faut que les gens se sentent appelés à l'extérieur et répondent à cet appel-là de venir dans notre région. Donc, il y avait un besoin de faire cette promotion-là pour différents besoins. Attirer des touristes, attirer des résidents ou attirer de la main-d'oeuvre. C'est comme ça l'origine qui s'est faite autour de ce grand projet-là. C'est vraiment quelque chose de spécial parce qu'on a décidé d'allier nos forces pour travailler sur la notoriété de la région, sur la capacité d'être des ambassadeurs de la région ensemble. Mais pas juste nous trois. Vous allez voir par la suite ce qui va venir. On veut vraiment intégrer beaucoup de joueurs dans cette démarche-là. Dévoiler une image de marque régionale, s'assurer qu'elle plaît à tout le monde, qu'elle ressemble à tout le monde, c'est tout un défi. Comment vous y êtes prises? Bien, comme on fait habituellement dans l'anodière, c'est-à-dire en travaillant ensemble, en allant chercher le point de vue de nos partenaires qui ont, comme je le disais tantôt, répondu présent à chaque fois qu'on a eu besoin de leur point de vue. Puis je pense que ce qu'on va dévoiler, justement, va répondre à ce qu'on est dans la région. Fait que la démarche a ça de beau. On va dévoiler une image de marque, mais ça va aussi être accompagné d'un manifeste l'anodois. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ce manifeste, pour Touriste l'anodière? Bien, je pense que la marque d'une région, c'est pas uniquement un logo, c'est ce qui est dit autour de ça. Et le manifeste vient présenter ce qu'est l'anodois, ce qu'est l'anodière, et je pense que les gens vont se l'approprier. On a tellement hâte de vous dire comment prendre part à ça, de vous dévoiler ce qu'on a fait et de vous expliquer comment, vous aussi, vous allez pouvoir adhérer à ça. Si vous voulez en savoir plus, il faudra être présent le 18 à 14 heures avec nous pour entendre et voir ce qu'on a à vous dévoiler. Sous-titrage Société Radio-Canada